Hello ! Aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale tag ça va être un tag sur les séries TV que j'aime bien regarder etc j'ai choisi un tag assez court pour pouvoir vous présenter un petit peu mon univers entre guillemets, ce que je regarde etc et je ferai un tag un peu plus complet sur les séries plus tard sur la chaîne donc on verra donc j'ai pris le tag sur internet, il y a 7 questions ça va être assez rapide du coup donc c'est parti ! première question quelle est la série que tu ne peux absolument pas manquer ? alors clairement j'en ai pas spécialement que je ne peux pas manquer puisque en général je regarde les séries sur internet soit en streaming soit je les télécharge donc du coup si je ne la vois pas le jour même je peux la voir plus tard sur internet donc c'est pas un souci mais si c'est une, là en ce moment je dirais Pretty Little Liars question numéro 2 quelle est la série qui t'insupporte le plus ? m'insupporte le plus ? je sais pas dans les séries actuelles je réfléchis j'ai pas du tout préparé le tag alors qui m'insupporte le plus dans les séries qui sont passées et qui sont arrêtées moi j'aimais pas du tout Friends donc voilà donc je sais qu'il y en a qui vont me faire quoi t'aimes pas Friends ? non je n'aime pas Friends désolée j'ai jamais accroché et je ne suis pas la seule dans mon cas je connais plusieurs personnes dans mon entourage qui n'aiment pas Friends donc je ne suis pas un ougemi voilà sinon dans les séries actuellement que je n'aime pas du tout qui m'insupporte le plus ? je sais pas j'en ai aucune idée en fait je sais pas trop question numéro 3 la série que tu aimais et qu'au fil du temps tu as cessé de regarder ? Game of Thrones pareil on va me dire quoi ? tu ne regardes plus Game of Thrones ? alors je vous explique Game of Thrones je connaissais en fait les bouquins bien avant la série contrairement aux trois quarts des gens donc je connaissais déjà un peu l'histoire etc alors je n'ai pas lu les bouquins c'est mon copain en fait qui les a lus qui m'a tout raconté etc et du coup quand on connait déjà l'histoire c'est un peu moins intéressant entre guillemets quand on découvre la série et surtout quand il y a des décalages etc enfin c'est un peu embêtant et moi ce qui me saoule le plus dans Game of Thrones c'est que au fur et à mesure des saisons première saison c'était pas très connu en France deuxième ça commence à le devenir et tout etc et après c'est devenu vraiment le gros phénomène le truc huge quoi en France et ça m'a vraiment gavée les gens ne parlaient plus que de ça c'était genre manger, buver enfin Game of Thrones sans arrêt par ci par là moi j'en peux plus franchement j'en pouvais plus c'est vraiment too much la série est bien faite certes moi je trouve que c'est un peu trop sanglant à certains endroits etc mais bon ça reste mon avis mais voilà il y a trop d'engouement ça me saoule du coup j'en ai fait une overdose donc j'ai vraiment arrêté de regarder quoi question numéro 4 quelle est la série de ton enfance ? alors la série de mon enfance alors que moi j'étais quand j'étais plus jeune entre guillemets je regardais les intrépides alors je sais pas si vous connaissez c'est la série en fait qui a révélé Laurent Deutsch donc c'est une série canadienne en fait qui était avec une autre nana je sais plus comment elle s'appelait et en fait c'était Tom et Julie en fait qui était des ados et qui aidait d'autres ados qui avaient des soucis donc par le biais d'une radio la radio intrépide etc et voilà c'est des petites enquêtes policières entre guillemets mais voilà très enfantin très gamin adolescent etc et moi je kiffais parce que voilà je trouve ça tellement bien donc bon voilà c'est la série que j'adorais regarder quand j'étais plus jeune bon maintenant franchement ça a mal vieilli mais voilà j'aimais beaucoup question numéro 5 une série française que tu aimes bien je dirais Kaamelott sans grande hésitation je les ai tous vues vues et revues je les trouve très marrants etc j'adore les persos les répliques etc donc bon c'est assez évident voilà on va dire question numéro 6 une série que tu as vu et revue alors il n'y en a pas 30 000 que j'ai vu vu et revue etc je dirais Véronique Amars parce que Véronique Amars en fait j'ai regardé j'ai découvert toute seule j'ai fait découvrir à plusieurs personnes et j'ai regardé avec elle j'ai regardé la diffusion à la télévision enfin j'ai regardé plusieurs fois ce que j'ai surtout regardé en fait c'est surtout la saison 1 qui est la meilleure clairement et la saison 2 qui est passée à la télé etc qui est aussi pas mal du tout un peu moins bien la saison 3 je l'ai moins vue la saison 3 j'ai peut-être vue deux fois la saison 3 est encore un peu en dessous mais elle est surtout bâclée en fait puisque Véronique Amars a été annulée en fait arrêtée alors que la saison 3 n'était pas finie et prévoyait donc une saison 4 et du coup c'est coupé comme ça et ça se finit net voilà c'est dommage question numéro 7 c'est la dernière question donc la série dans laquelle tu aurais aimé avoir un rôle alors clairement il y en a pas spécialement où j'aurais aimé avoir un rôle enfin il y a toujours des trucs qui arrivent et qui ne me blessent pas dans les séries donc après voilà j'adorais Gossip Girl j'aurais bien aimé avoir un rôle dedans oui j'aime bien Pretty Little Liars mais clairement j'aimerais pas avoir un rôle dedans parce que jusqu'à ce qu'il leur arrive franchement c'est chaud il y a plein de séries que j'adore donc je sais pas mais ouais Véronique Amars pour en revenir toujours même chose c'est vraiment une série qui m'a marqué et que j'ai adoré donc je dirais peut-être ça voilà donc c'était la dernière question comme je vous disais donc j'ai hésité à vous parler également des films et je me suis dit bon on va peut-être attendre un prochain tag on va dire je préfère vraiment bien séparer les rubriques on va dire entre guillemets donc n'hésitez pas à vous faire vous aussi le tag si vous ne l'avez pas fait me dire quelles sont vos séries favorises et que vous aimez pas tout ça en commentaire et puis voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu à bientôt à bientôt à bientôt